Il y a, frères et sœurs, dans cette conjonction des trois célébrations du Sacré-Cœur de Jésus, du Cœur Immaculé de Marie et aujourd'hui du Cœur Tréchaste de Saint Joseph un mystère dont nous n'avons, pour ainsi dire, pas commencé à explorer la profondeur, la richesse et la nécessité pour notre compréhension du salut offert en Jésus-Christ Ces trois cœurs, chacun à leur manière, ces trois cœurs surtout unis dans un même amour nous enseignent ce que peut être l'incarnation rédemptrice pour des cœurs d'abord comme les nôtres, c'est-à-dire des cœurs durs, c'est-à-dire des cœurs insensibles, indifférents à l'amour c'est-à-dire aussi des cœurs apeurés car il faut bien le reconnaître, la croix du Christ ne nous semble pas engageante et nous trouvons même étrange l'élan que les saints éprouvent à embrasser la croix, à devancer la croix, à chérir de mille manières la croix du Christ Voici une porte d'entrée que nous offre l'Église qui est unique celle du cœur de Saint Joseph Elle est unique parce qu'il n'est pas un disciple comme les autres il est l'époux de la Vierge, il est le Père de Jésus Sa situation est à nul autre comparable et son cœur, son cœur très chaste, est un cœur très pur Un cœur pur, c'est un cœur qui voit Un cœur pur, c'est un cœur qui est capable d'écouter Il écoute les sollicitations de l'Esprit Il écoute la parole du Seigneur Il écoute le cœur du Père qui bat au sein de la Trinité Et il voit Il voit ce que Dieu voit Et il voit ce qu'il y a à voir dans le monde aussi bien que dans les mystères de la vie spirituelle Pardonnez-moi pour cette introduction qui semblera un peu longue et inutile pour vous qui connaissez si bien Saint Joseph pour le fréquenter assidûment depuis longtemps Mais c'est pour ça que Saint Joseph voit avant tout le monde la croix du Christ Il voit ce qui est en jeu dans la vie du Seigneur Jésus et il était nécessaire qu'il ait cette grâce car comment l'y préparer ? Et alors on se rend compte à quel point la Passion est déjà présente et déjà vécue à Nazareth On se rend compte à quel point Marie et Joseph sont au cœur de ce mystère de la Passion Et ainsi, quand on imagine la croix on se représente des grandes épreuves absolument repoussantes On a une sorte de fascination et de crainte en méditant les mystères de Gethsémanie en se disant Jésus a transpiré d'angoisse jusqu'au sang Jésus a vaincu sa propre chair notre propre chair en disant non pas ma volonté mais la tienne Et on en fait un mouvement unique un mouvement douloureux un mouvement difficile auquel on est obligé d'être confronté soi-même de temps en temps et on y va peut-être à reculons Et on ne se rend pas compte à quel point ce combat-là est un combat qui n'est pas le combat d'un soir un soir terrible, une nuit particulière mais celui de toute une vie le combat de chaque instant un combat qui a été vécu à Nazareth et auquel Joseph a initié l'enfant Jésus en son humanité Parce que sinon on va résumer le mystère de la Passion à ces trois jours terribles et on va l'associer au martyr de préférence le martyr de sang parce que c'est ce qui ressemble le plus simple ce qui ressemble le mieux et on va se souvenir comment le Seigneur Jésus a dit à Saint-Pierre un autre te mettra la ceinture et te conduira où tu ne voulais pas aller et on se dira ben oui c'est sûr j'aimerais l'éviter et ça n'est pas demandé à tout le monde et j'espère que ce ne sera pas mon chemin et puis on en restera là Mais la Passion est pour tous les chrétiens les chemins qu'elle prend et c'est parfois le martyr sanglant et réservé à quelques-uns c'est entendu mais la Passion est pour tous les chrétiens et c'est ça que nous apprennent Marie et Joseph et c'est ça spécialement que voit Saint Joseph dans notre vie à nous et c'est important de savoir qu'il y a cet éducateur à la Passion à la Passion parce que le premier enseignement ça veut dire c'est pas à notre portée quand bien même nous sommes tellement faibles tellement attachés à notre chair tellement peu désirés de vivre pleinement la vie spirituelle que c'est pas grave si on ne sait pas par soi-même parce que Joseph nous est donné pour ça pour nous apprendre à dire non pas ma volonté mais la tienne et Saint Joseph nous apprend que ceci peut être vécu dans toutes les décisions du quotidien et c'est bien ce qu'il a fait et c'est bien ce que l'Évangile nous rapporte regardez Joseph Joseph devance Jésus Joseph prépare le lieu où Jésus va aller il prépare la grotte de Bethléem il prépare la maisonnée en Égypte il prépare l'atelier la maison à Nazareth et ces choix-là sont des choix de la Passion parce que regardons bien personne personne n'installerait jamais Jésus là où Joseph l'a installé connaissez-vous une seule femme sur le point d'accoucher qui accepterait d'être dirigée vers une grotte obscure et humide et reculée loin d'un médecin connaissez-vous une femme qui accepterait ça volontiers connaissez-vous une seule famille qui accepterait de partir à l'étranger sans sécurité sans le nécessaire connaissez-vous une famille royale qui quitterait Jérusalem qui quitterait Bethléem le village de la patrie le village de la famille pour aller s'installer tout au nord là où il y a tous les étrangers puis les grecs et puis bien d'autres pour s'installer à Nazareth mais personne ne voudrait faire ça et Joseph fait ça pour chacun d'entre nous il l'a fait pour Jésus il l'a fait pour chacun d'entre nous il est capable de nous préparer et de nous installer là où nous ne voudrions pas aller et ces lieux-là sont nombreux et ils constituent notre vie ils constituent notre chemin de sainteté et disais-je il y a la passion de Jésus que Joseph perçoit et c'est là sa place est unique parce qu'il est avant la passion il est avant Jésus et il devance Jésus dans le chemin de sa passion par son agonie par sa déchirure du cœur très pur qui voit les souffrances de Marie et de Jésus ne nous imaginons pas qu'il a quitté la Seine trop tôt pour connaître ses jours il les a connus mieux que nous parce qu'il était uni au cœur immaculé et au Sacré-Cœur il savait très exactement quelles seraient les souffrances et il voyait que la souffrance de Jésus est toujours actuelle il voyait Jésus souffrir sa passion à Nazareth et il en est mort c'est-à-dire qu'il a épousé ses souffrances c'est-à-dire aussi qu'il a choisi d'attendre Jésus de passer le premier par le chemin de la mort parce que c'était sa mission et vous voyez que quel que soit le chemin que prendra notre propre passion nous avons au moins cette assurance de dire je ne suis pas seul je ne serai jamais seul de même que Joseph a prévu il a vu avant les autres il a fait ce qu'il fallait pour que Jésus soit accueilli il est allé le premier en enfer pour lui ouvrir la porte dans les enfers pardon pour lui ouvrir la porte nous avons là la certitude de ne jamais être seul d'être toujours accompagné et en plus par un pédagogue non seulement on n'est pas seul mais il nous dira voilà comment tu t'y prends pour aller là où le Seigneur te conduit et où tu ne voudrais pas aller voilà comment on fait et alors il nous initiera à quelque chose qui est très difficile pour nous parce que ça nécessite de sortir de nous-mêmes or nous vivons toute souffrance avec la résistance avec le refus de nous abandonner avec le refus de nous perdre et c'est ça qui nous perd justement sur la croix Jésus se donne Jésus se livre Jésus s'abandonne c'est ça ce qu'il nous demande de vivre et c'est ça ce qu'il cherche à vivre en nous et bien Saint Joseph qui nous accompagne qui prévoit et qui nous prépare à un point de vue tout particulier sur la passion du Christ qui est le point de vue du Père nous qui avons peur de souffrir nous nous représentons de manière faussée parce que c'est le travail de notre imagination quelles peuvent être les souffrances de Jésus qui livrent sa vie Joseph a vu et nous pouvons voir dans le cœur très chaste de Saint Joseph ce qu'il en coûte au Père que son fils soit livré et ce décentrement est salvateur il est libérateur pour nous libérateur de toute peur de la passion quand on voit ce qu'il en coûte au Père quand on pressent le prix de la croix alors on n'y va pas en ayant peur de se perdre on y va avec le même cri qui était celui de David le cri qui est celui de tout Père que ne suis-je mort à ta place disait David à propos d'Absolon et c'est le désir du cœur de Joseph sauf que Joseph sait qu'il ne peut pas mourir à la place de Jésus mais il sait qu'il peut prendre quelque chose de la passion de Jésus il sait comment Jésus peut vivre sa passion en chacun de ceux qui sont les siens pour qu'il le laisse faire et cela par amour du Père quand on voit ce qu'il en coûte au Père on ne peut pas prendre la responsabilité de se révolter contre le sang versé par le Fils on ne peut pas prendre la seule option de dire ce sang sera versé pour d'autres que pour moi ou ce sang sera versé en vain car là je n'irai pas ça n'est plus possible et alors on se rend compte que ce mystère de la passion c'est un mystère trinitaire Marie présente debout au pied de la croix Joseph celui qui prévoit et qui prépare Jésus celui qui sauve celui qui s'offre et le sang jaillit de la croix baigne littéralement toute la Trinité et le Père et le Fils et le Saint-Esprit la seule manière de vivre la passion c'est dans la Trinité et par la Trinité ce qui veut dire que nous ne connaîtrons ce mystère que lorsque nous aurons eu l'audace de vivre ce qui se vivait à Nazareth on met souvent en avant les joies de la naissance les joies de l'enfance les joies de Cana les joies du travail quotidien c'est vrai mais voyons comment chaque mystère joyeux de notre rosaire est associé à une terrible et terrifiante souffrance chacun d'entre eux parce que les deux vont ensemble l'amour et la souffrance et il n'y a de joie que de s'offrir soi-même c'est-à-dire que de mourir à soi on est vraiment heureux et on est vraiment paisible que quand on a épousé cette croix qui nous débarrasse de soi et qui nous unit au sacré cœur de Jésus par les mains de Marie par le cœur immaculé de Marie et ce chemin-là cette offrande-là c'est à Joseph qu'il revient de nous y préparer et de nous y mener alors frères et sœurs je vous propose que nous demandions cette grâce pour nous pour l'Église de savoir accueillir ce que Saint Joseph nous révèle de la place de la passion du Christ dans notre quotidien qu'il nous apprenne à voir ce qu'il voit c'est-à-dire le poids d'éternité de chacun de nos actes d'amour c'est-à-dire la valeur rédemptrice de chacune de nos souffrances dès lors qu'elle est offerte et unie à la passion de Jésus il est notre pédagogue il est là pour ça et il nous prépare à aller là où nous ne voudrions pas aller parce qu'il ne suffit pas de dire je veux habiter à Nazareth il faut comprendre ce qui se vit à Nazareth et avoir le courage de se laisser façonner par cet amour-là qui est un amour crucifié Saint Joseph nous nous confions à ton cœur très chaste cœur immaculé de Marie nous nous consacrons à toi pour que tu nous consacres au cœur sacré de Jésus cœur sacré de Jésus notre vie est à toi notre vie c'est toi c'est ton sang prends-nous avec toi montre-nous comment ton côté transpercé est notre refuge Jésus Marie Joseph nous voulons vivre et mourir avec vous vis-à-vis